Ikhwani, sallam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire un premier exercice, d'accord, pour l'installation, c'est-à-dire solaire de pompage. Alors, nous allons supposer les données suivantes. Vous pouvez avoir ce type de données. J'ai, par exemple, un débit journalier de 50 mètres cubes par jour, d'accord, donc j'ai besoin d'un débit pour arroser ou bien pour l'irrigation ou tout ce que vous voulez, de 50 mètres cubes par jour. Comme j'ai dit la dernière fois, ce débit, on peut se l'imposer, on le connaît, d'accord, en fonction des statistiques que l'on peut faire, on peut déterminer ce débit journalier. J'ai un puits qui a une profondeur de 50 mètres. Vous avez creusé votre puits et vous avez un puits, d'accord, avec une profondeur de 50 mètres. Ça, c'est, quand je dis profondeur de 50 mètres, c'est-à-dire que c'est la profondeur utile de travail, parce que, comme on a vu lors de la dernière fois, vous pouvez avoir votre puits, d'accord, la pompe qui va se situer, par exemple, à ce niveau-là, elle va faire, par exemple, entre le fond du puits et la pompe, l'aspiration, par exemple, 10 mètres. Donc, moi, je dis que le puits, c'est-à-dire, dit 50 mètres, je vais supposer de là jusque là. Sinon, vous pouvez tout simplement prendre la hauteur totale de votre puits, parce que, de toute façon, vous ne l'allez pas savoir à quel niveau vous allez installer votre pompe. Donc, la profondeur du puits, elle fait 50 mètres. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai un château, hein, dans lequel je stocke mon eau. Le château, il fait une hauteur de 6 mètres. Alors, la longueur de la conduite, c'est-à-dire, depuis la pompe, hein, depuis la pompe, de là, d'accord, de là jusqu'à mon château, d'accord, jusqu'à mon château, voilà, le château, j'ai cette longueur totale de là, c'est-à-dire, ici, plus cette longueur, plus cette longueur, plus cette longueur, le tout, il fait 100 mètres. Ça, c'est la longueur totale, depuis la pompe jusqu'au château, elle fait 100 mètres. Nous allons utiliser un panneau. Nous avons choisi de travailler avec un panneau de 280 watts crête. Donc, le choix du panneau, c'est-à-dire, il dépend surtout, comme j'ai dit la dernière fois, de la superficie, hein, dans laquelle vous allez placer vos panneaux, parce qu'un panneau, il est caractérisé aussi par ses dimensions. Donc, si vous avez une superficie, par exemple, qui n'est pas très importante, c'est normal qu'un panneau de 280 watts va faire une surface moins qu'un panneau de 400 watts, etc. Donc, je choisis un panneau de 280 watts crête. C'est un choix que j'ai fait. Et je vais travailler avec un rendement de 50%. Alors, ce rendement de 50%, c'est-à-dire, comme j'ai dit, c'est-à-dire, j'avais dit qu'on peut travailler avec des rendements de 0,3 à, pardon, de 30%, des rendements de 30 à 50%, d'accord. On avait pris un rendement de 30% lors de la dernière vidéo. On avait trouvé une puissance quand même qui était importante. Si je prends un rendement de 50%, je vais réduire la puissance de ma pompe. Et ce rendement, bien sûr, veut dire que vous devez choisir, c'est-à-dire des panneaux de qualité, vous devez choisir des panneaux de qualité, d'accord, qui vont avoir un rendement qui est bien. Vous devez choisir un onduleur, un onduleur variateur avec un bon rendement, d'accord, avec un bon rendement. Et bien sûr, la pompe également avec un bon rendement. Alors, si vous avez tout cela, vous allez, c'est-à-dire, vous vous retrouvez après avec un rendement, par exemple, qui va avoisiner les 50%. Donc, plus vous avez une qualité de, c'est-à-dire, de matériel avec un bon rendement, et plus vous allez atteindre un rendement qui est aux environs de 50%, et par conséquent, vous allez avoir une puissance qui est inférieure, d'accord. Et bien sûr, sans compter aussi les différentes pertes de câblage, etc. Ça aussi, il faut éviter les longueurs trop importantes, hein, qui vont également, c'est-à-dire, provoquer des, c'est-à-dire, des, comment dirais-je, des pertes joules. C'est bon. Bien. Alors, nous allons voir, à partir de cela, quelle puissance, d'accord. Nous allons déterminer, c'est-à-dire, à partir de ces données, hein, parce que ce sont des données que vous allez avoir, c'est-à-dire que vous allez, ce sont des données de travail, hein, avec ces données, nous allons pouvoir déterminer la puissance, la puissance de notre pompe, la puissance de la pompe à installer, et nous allons déterminer le nombre, d'accord, de panneaux, le nombre de panneaux, et bien sûr, la puissance de mon onduleur, onduleur. Donc, ça, ce sont les, les, c'est-à-dire, les trois facteurs importants, d'accord, que nous devons déterminer en fonction de ces données, hein, c'est bon. Alors, nous allons faire, c'est-à-dire, cet exemple, et vous allez voir que c'est simple, et à partir de cet exemple, vous allez pouvoir déterminer facilement, hein, la puissance de votre pompe, la puissance de votre onduleur, et le nombre de panneaux à placer. Bien, alors, je viens de reprendre à côté les données que nous avons. Alors, je vais commencer par calculer la puissance, c'est-à-dire, de la puissance, d'accord, la puissance de ma pompe, de ma motopompe. Alors, cette puissance, on avait vu la dernière fois, elle est égale au débit, hein, mètre cube par heure, le débit en mètre cube par heure, donc je mets entre parenthèses ici, mètre cube par heure, qui multiplie l'âge mt, qui multiplie le coefficient ch, qu'on a vu la dernière fois, que divise le rendement. Ça, c'est la puissance de ma pompe, hein, le débit, ici, j'ai un débit en mètre cube par jour, je vais le transformer en mètre cube par heure, je dois calculer ma hauteur manométrique, ch, je vais le mettre ici, on avait vu la dernière fois, ch est l'égal à 2,725, c'est un facteur constant que divise le rendement, qui est de 50%. Alors, je vais calculer mon débit, normalement, le débit que j'ai ici, c'est un débit en mètre cube, d'accord, le débit en mètre cube par jour, il est égal à 50. Pour le transformer en heure, on avait parlé de ce qu'on appelle l'ensoleillement, donc le débit en mètre cube, mètre cube par heure, d'accord, va être égal au débit mètre cube par jour divisé par l'ensoleillement. Et l'ensoleillement, donc, c'est à vous de déterminer cet ensoleillement. Nous, on est parti d'un ensoleillement moyen, donc, ensoleillement moyen, on avait pris égale à 5 heures, d'accord, donc, tout dépend de la région où vous vous trouvez. Vous pouvez avoir, en fonction de votre région, un ensoleillement moyen journalier qui peut varier de 3 heures jusqu'à 6 heures, jusqu'à 7 heures, je ne sais pas là où vous vous trouvez. Donc, pour le connaître, vous devez, c'est-à-dire, j'ai déjà, c'est-à-dire, mis une vidéo, je ne me rappelle plus de son numéro, qui parle de l'ensoleillement par région. Je vous conseille de voir cette vidéo, je vais la mettre dans le commentaire, en description, en bas, je vais mettre le numéro de cette vidéo. Vous allez voir, c'est-à-dire, en fonction de la région où vous vous trouvez, c'est-à-dire, combien est-ce que vous avez d'ensoleillement. Alors, d'ici, je vais dire que mon débit en mètre cube par heure n'est rien d'autre que 50, d'accord, divisé par 5, qui est égal à 10 mètre cube par heure. Voilà mon débit horaire journalier. Il est de 10 mètre cube par heure. D'accord ? Donc, je vais le mettre ici. Donc, toutes les données que je vais trouver, je vous conseille toujours de les mettre à côté, comme ça, vous allez pouvoir vous y retrouver par la suite. Donc, mon débit en mètre cube par heure, il est égal à 10. 10 mètres cube par heure. Et l'ensoleillement, donc j'ai pris un ensoleillement de 5 heures. Ensoleillement égal à 5 heures. Voilà. C'est bon. Donc, je viens de calculer le débit. Donc, la première, c'est-à-dire la première inconnue que j'ai, j'ai le débit que je viens de calculer, il fait 10 mètres cubes par heure. Alors, je dois calculer la hauteur manométrique. La hauteur manométrique, on avait vu la dernière fois, d'accord, c'est la hauteur d'aspiration, plus la hauteur de refoulement, plus les différentes pertes de charge, plus la pression résiduelle. Je n'ai pas de pression résiduelle, je vais prendre une pression résiduelle égale à 0. D'accord. Donc, ici, mon HMT n'est rien d'autre que la profondeur du puits, qui est égale à 50, plus la hauteur de mon château, qui est égale à 6. D'accord. C'est simple, hein. Donc, vous voyez que la HMT, je prends la profondeur de mon puits, la hauteur de mon château, d'accord, plus les pertes de charge, et on avait dit que les pertes de charge, donc c'est la longueur divisée par 10. Je vous conseille de revoir la vidéo précédente. Donc, plus 100 divisé par 10, qui va être égal à 66 m. Voilà mon HMT. Il est égal à 66 m. C'est bon. Donc, vous voyez que c'est très simple. Donc, je marque ici HMT, HMT égale à 66 m. C'est bon. Donc, voilà, je viens de déterminer ma hauteur manométrique. Je viens de déterminer mon débit en mètre cube par heure. Alors, le rendement, je le connais. C'est H, je connais. Donc, je vais pouvoir déterminer la puissance de ma motopompe. Alors, cette puissance, à quoi va être égale ? Donc, la puissance de ma motopompe va être égale au débit de 10, donc 10 mètres cubes par heure, multiplié par 66, qui est la hauteur manométrique, multiplié par le coefficient CH, qui est de 2,725, et divisé, bien sûr, par le rendement, qui est égal à 0,5. Et je vais trouver une puissance qui va être égale. Donc, 660, multiplié par 2,725, le tout divisé par 0,5, et je vais trouver une puissance de 3597 watts. 3597 watts. Voilà la puissance de ma pompe, ou si vous voulez, à peu près, d'accord, 3,6 kilowatts. Voilà la puissance de ma pompe. Elle est égale à 3,6 kilowatts. Bien. Alors, supposons que j'ai un rendement qui est inférieur à 0,5. Je n'ai pas fait, c'est-à-dire, j'ai acheté un certain matériel, et ce matériel, d'accord, quand je fais, c'est-à-dire la somme des rendements, le rendement global, il est égal normalement au produit de tous les rendements, c'est-à-dire le produit des rendements des différents équipements, c'est-à-dire des différents équipements, des différents équipements, c'est-à-dire il va être égal au rendement des panneaux, que multiplie le rendement de l'onduleur, que multiplie le rendement de la pompe, et il va me donner un rendement global. Alors, supposons que ce rendement, par exemple, il est inférieur à 50%, il est de 30%, on va prendre le minimum. Qu'est-ce que je vais trouver comme puissance ? Vous allez voir que la puissance va augmenter. Donc, 660, multiplié par 2,725, divisé par 0,3, voilà, je vais me retrouver avec une puissance de 5995 watts, c'est-à-dire à peu près 6 kilowatts. Donc, je suis passé à peu près, c'est-à-dire de 3,6 kilowatts à, c'est-à-dire plus de 80% de plus, donc ce qui veut dire que je vais acheter une pompe avec une puissance supérieure, ça veut dire qu'elle va coûter plus cher, le câblage va être important, les organes de sécurité vont être importants, donc vous voyez qu'il est plus simple de choisir, ça va vous coûter un peu plus cher peut-être pour choisir des équipements avec un meilleur rendement, mais vous allez gagner par la suite. C'est bon ? Bien, alors voilà, je viens de trouver la puissance de ma pompe qui est égale à 3,6 kilowatts. Et bien sûr, ces 3,6 kilowatts, c'est-à-dire vous allez acheter votre pompe, on va peut-être parler de chevaux, on va dire combien de chevaux. Et on avait dit lors de la dernière vidéo que normalement, un cheval, il est égal à 736 watts. D'accord ? Donc ça veut dire pour passer du kilowatts au chevaux, d'accord ? Je vais devoir diviser par 736. C'est-à-dire que si je divise 3597 par 736, donc pour avoir, ça c'est une puissance en watts, pour avoir une puissance en chevaux, je vais diviser cette puissance, 3597 que je vais diviser par 736 et je vais me retrouver avec une puissance en chevaux qui est égale à 4891, 4 mille, 4 virgule, pardon, 4 virgule, 891, 891, donc à peu près 5 chevaux, 5 chevaux. Donc voilà, la puissance en chevaux, d'accord ? De ma moto-pampe, elle va faire 5 chevaux. C'est bien. Donc pour ces données, vous devez avoir une puissance de 5 chevaux. Bien. Alors je vais continuer, donc je vais marquer cette puissance quelque part et je vais continuer à déterminer les autres facteurs. Donc je mets ici une puissance de 5 chevaux. Voilà la puissance de ma pompe, d'accord ? Voilà la puissance de ma pompe, elle est égale à 5 chevaux. très bien. Alors, une fois que je détermine la puissance de ma pompe, je vais déterminer, il me faut la puissance, la puissance, d'accord ? de mon onduleur variateur. De mon onduleur variateur. Alors la puissance de mon onduleur variateur, d'accord ? Cette puissance de l'onduleur, normalement, doit être supérieure ou égale, d'accord ? à la puissance de ma pompe, à la puissance de ma motopompe, de la motopompe, de motopompe. Alors, puisque j'ai une puissance de 5 chevaux que j'ai arrondie parce que j'avais trouvé tout à l'heure que j'avais besoin d'une puissance de 4,8 chevaux, j'ai pris 5 chevaux, donc la puissance de mon onduleur ne sera rien d'autre que 5 chevaux également. Donc, je vais prendre un onduleur d'une puissance de 5 chevaux. C'est bien, d'accord ? Donc, la puissance de l'onduleur doit être supérieure ou égale à la puissance de ma motopompe. Puisque j'ai une motopompe de 5 chevaux, je vais prendre également un onduleur de 5 chevaux. Très bien, c'est bon. Donc, je vais le marquer ici. Mon onduleur, il a une puissance également de 5 chevaux. Donc, vous voyez, ça va vite. Donc, la puissance onduleur est égale à 5 chevaux. C'est bon ? Bien, alors maintenant que nous avons déterminé ces puissances, comme je connais, c'est-à-dire la puissance crête de mon panneau, je vais devoir déterminer le nombre de panneaux. Le nombre de panneaux. Et le nombre de panneaux va être égal à la puissance de mon onduleur, la puissance onduleur, divisé par, c'est-à-dire la puissance unitaire panneau que multiplie le coefficient qu'on a vu la dernière fois de 1,4. On va le multiplier par 1,4. Ce 1,4, normalement, il y en a qui multiplient par 1,2, donc on peut prendre de 1,2 à 1,4, ce qu'il fiche c'est-à-dire il va, si vous voulez, c'est-à-dire combien il va y avoir de l'embrage, il va y avoir des moments où il ne va pas faire beaucoup de soleil, etc. Donc il va compenser ces perturbations climatiques. Donc je vais trouver un nombre de panneaux qui va être égal. La puissance de l'onduleur, c'est-à-dire 5,000 watts que multiplie 1,4 et que divise 280, c'est-à-dire la puissance crête de mon panneau. Et je vais trouver 25 panneaux. Voilà le nombre de panneaux qu'il va me falloir. Il va me falloir 25 panneaux de 280 watts crête, d'accord, pour c'est-à-dire l'installation que j'ai ici. Donc pour ma pompe de 5 chevaux, d'accord, avec les dimensions de puits et châteaux que j'ai, avec le débit dont j'ai besoin, je vais avoir besoin de 25 panneaux de 280 crête puisque j'ai choisi des panneaux de 280 watts crête. C'est bon. Donc voilà, je viens de déterminer le nombre de panneaux. Donc je vais le noter et nous allons voir maintenant, c'est-à-dire ce nombre de panneaux c'est-à-dire donc ici je mets n c'est-à-dire le nombre de panneaux n nombre de panneaux égale à 25. Bien. Alors ces 25 bien sûr, est-ce que je vais les, c'est-à-dire monter en série, est-ce que je vais les monter en parallèle, combien de strings je vais avoir besoin, etc. Alors qu'est-ce qui va me permettre de déterminer ceci ? Ce sont les caractéristiques de mon onduleur. Ce sont les tests dont on avait parlé la dernière fois. C'est-à-dire que je dois faire un test, je dois faire un test puissance de mon onduleur. Je dois faire un test de tension, d'accord, pour voir combien de panneaux je vais monter en série et je vais faire un test, d'accord, de courant pour voir combien de panneaux, combien de strings je vais monter en parallèle. C'est bon. Alors le test de puissance, le test de puissance, donc ici, j'ai bien sûr 5000 watts, donc je vais voir mon onduleur, alors on a pris 25, donc je vais commencer par le test de puissance, donc on va voir réellement avec, c'est-à-dire avec ces, c'est-à-dire ces 25 panneaux, donc j'ai 25 panneaux, 25 panneaux qui multiplient, c'est-à-dire la puissance de 280, de 280 watts, crête, ils vont me donner une puissance totale égale à 7000 watts. Alors 7000 watts, il est bien supérieur à 5000 watts. Dans ce cas, il faut aller, c'est-à-dire dans la fiche technique de votre onduleur, donc il faut voir la fiche technique de l'onduleur, et vous allez trouver, c'est-à-dire la puissance maxi, vous allez trouver la puissance maxi admissible, admissible par votre onduleur, admissible par l'onduleur. S'il travaille avec 5000 watts, il peut accepter, par exemple, une puissance, c'est-à-dire maximum pendant quelques secondes de 7000 watts. C'est un exemple que je donne. Il peut accepter, par exemple, une puissance de 7000 watts. S'il ne peut pas accepter cette puissance de 7000 watts, par exemple, que je viens de trouver, je vais devoir passer à un onduleur d'une puissance supérieure, par exemple, de 5,5 chevaux, dont la puissance maximale, d'accord, va atteindre, c'est-à-dire va pouvoir atteindre le nombre total de panneaux dont j'ai besoin multiplié par, c'est-à-dire la puissance crête unitaire. Donc voilà comment est-ce que je peux faire mon test de puissance. Le test de puissance, vous prenez le nombre de panneaux que vous avez trouvé, vous allez les multiplier par la puissance crête unitaire, vous allez trouver une certaine puissance. Cette puissance, vous allez partir à la fiche technique, d'accord, de votre onduleur, de l'onduleur que vous avez choisi, par exemple, de 5 chevaux ou bien de 1. Vous allez voir la fiche technique de cet onduleur et vous allez chercher la puissance admissible maxi. Vous allez trouver une puissance admissible maxi qui va peut-être être égale à 7000 watts, peut-être plus, peut-être moins, etc. En fonction de la puissance maxi que vous allez trouver, vous allez décider soit que vous allez prendre, vous allez garder votre onduleur de 5 chevaux ou bien vous allez prendre un onduleur avec une puissance supérieure. Bien, maintenant nous allons voir, nous allons faire le test de tension. Alors le test de tension, d'accord, c'est ce qui va nous permettre de voir, c'est-à-dire combien je vais devoir mettre de panneau en série. Pour faire ce test, vous devez connaître ici, d'accord, c'est-à-dire la puissance en circuit ouvert, ce qu'on appelle par le VOC, pour un panneau de 280 watts, elle est de 36 volts. Tout ça, vous allez le trouver sur la plaque signalétique de votre panneau. Donc vous allez chercher la tension en circuit ouvert, le VOC si vous voulez, elle est égale à 36 volts. Alors je vais faire un test de tension, donc test de tension. Si je mets tous mes panneaux en série, je prends 25 panneaux que je vais mettre en série, ça veut dire que la tension, les tensions vont s'ajouter. Ça veut dire que je vais multiplier par 36, la tension maximale que je vais trouver, elle est égale, donc 25 multiplié par 36, j'ai 900 volts de tension maxi. 900 volts de tension maxi. Je regarde sur ma fiche, c'est-à-dire sur la fiche technique de mon onduleur, qu'est-ce que je vais trouver ? Donc pour un, c'est-à-dire en général, pour les, c'est-à-dire 5 chevaux, pour un onduleur de 5 chevaux, très souvent, vous allez trouver des tensions, une plage de tension entre 300 et 800 volts. Ça, c'est la plage de tension admissible par mon onduleur. C'est-à-dire que la tension d'entrée maxi est de 800 volts, c'est le maximum, le minimum, 300 volts. Ici, j'ai déjà 900 volts. Ça veut dire que je ne peux prendre la totalité de ces panneaux en série. Pour conserver mon onduleur variateur, je vais peut-être dire que je vais prendre deux séries, je vais prendre deux séries, par exemple, de panneaux que je vais mettre en série, d'accord, et les brancher en parallèle. c'est-à-dire que je peux prendre, si je prends deux séries, je vais dire je peux prendre, par exemple, donc j'ai deux cas. Soit que je vais changer de variateur onduleur, d'accord, pour passer à une tension supérieure qui va me permettre d'atteindre les 900 volts, d'accord. Sinon, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais dire, par exemple, au lieu d'avoir un seul string de 25 volts, je vais, par exemple, prendre deux strings de 12 panneaux, je vais prendre, par exemple, un string, d'accord, un string de 12 panneaux, d'accord, et un string, par exemple, de 13 panneaux. Si toutefois, je veux garder, par exemple, les 25 panneaux, hein, de là, cela veut dire qu'ici, je vais me retrouver avec une tension totale égale, donc 12 multipliée par, c'est-à-dire 36, donc 12 multipliée par 36, je vais me retrouver avec une tension totale de 432 volts, et ici, je vais me retrouver avec une tension totale, donc 13 multipliée par 36, de 468 volts. Donc, ce string, je vais le monter en série, ce string, je vais le monter en série, donc je vais avoir deux strings qui vont être montées en série, et ces deux strings que je vais monter en série, je vais les mettre en parallèle, d'accord, je vais les mettre en parallèle, d'accord, pour faire, c'est-à-dire, pour, c'est-à-dire, attaquer mon onduleur. Toujours est-il, de là, je vais me retrouver avec une tension, hein, c'est-à-dire, qui entre 300 et 800 volts, elle est bonne, hein, ça veut dire que je suis à l'intérieur de cette plage de tension, donc je n'ai pas de problème. Donc, je peux faire les strings que je veux, je peux peut-être prendre 20 strings, c'est-à-dire 20 panneaux d'un côté et 5 panneaux de l'autre côté, ou bien je prends, si je choisis, par exemple, je me dis, je vais prendre 24 panneaux au lieu de 25 et je trouve que c'est largement suffisant, je prends 2 strings de 12 panneaux. C'est bien. donc voilà mon test de tension. Le test de tension dépend également de la plage, de la plage de tension de travail de mon onduleur variateur que je vais trouver également sur la fiche technique. Et cette plage de tension, c'est ce qui va me permettre de déterminer, d'accord, le nombre de panneaux que je peux faire, que je peux monter en série, puisque en série, les tensions s'ajoutent. C'est bon. Alors, le dernier test qui va rester, le test de courant. Alors, le test de courant, hein, donc ça veut dire que je vais devoir calculer le courant maxi, d'accord, en fonction de ce que j'ai trouvé. Je viens de trouver que je vais mettre 2 strings en série, d'accord. Alors, pour calculer le courant, d'accord, c'est-à-dire maxi, je vais devoir connaître le courant de court-circuit qui est égal, je pense, à 9 ampères pour un panneau de 280 watts, d'accord, le courant de court-circuit, il est de 9 ampères. Ça veut dire le test de courant, test courant, si je mets les 2 strings en parallèle, d'accord, en parallèle, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je vais prendre, hein, je schématise, je vais prendre mes 2 strings, c'est-à-dire, mes 2 strings, d'accord, hein, voilà, ces 2 strings qui sont en série, d'accord, je vais les mettre en parallèle, d'accord, et je vais sortir ici. Alors, si je les mets en parallèle, ça veut dire que le courant ici, I1, et le courant ici, I2, ils vont s'ajouter. Ça veut dire que le courant total, ICC total, va être égal à 9 ampères multiplié par 2, c'est-à-dire, 18 ampères. Et ces 18 ampères, également, je vais aller sur la fiche technique de mon onduleur et je vais voir le courant admissible maxi, le courant admissible maxi sur ma fiche technique, maxi. Ce courant admissible maxi, il doit être égal ou supérieur au courant que je viens de trouver ici. S'il est inférieur, ça veut dire que je dois revoir mon onduleur. C'est bon. Donc, voilà, on vient de déterminer facilement, d'une manière pratique, comment est-ce que je peux déterminer la puissance de ma pompe comment est-ce que je peux déterminer la puissance de mon onduleur, le nombre de panneaux et comment est-ce que je dois aller brancher ces panneaux en série, en parallèle, etc. Donc, je pense, avec cette méthode, vous allez vous en sortir facilement. On fera un autre exercice d'application la prochaine fois jusqu'à ce que vous assimiliez ce truc, d'accord, de calcul, c'est-à-dire de puissance de votre pompe, de pompage solaire. D'ici là, je vous remercie et à la prochaine.